Salut à toi et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre road trip en Europe en Tipivan. Cet épisode fait suite à l'épisode 3 où nous traversions la Croatie en nous baladant sur l'île de Krolk, en découvrant les lacs de Plitvich et en passant par Zagreb. Dans le dernier épisode de ce voyage, on boucle ce road trip en tourmentant avec nous à la découverte de trois nouvelles villes. Après avoir dormi sur le parking d'une église proche de Zagreb, il était temps pour nous de mettre les voiles vers le point le plus à l'est du road trip, Budapest. Si vous passez un jour à Budapest, il faut absolument que vous alliez au terme situé dans le grand parc de la ville. Ce petit temps de détente nous a permis de nous ressourcer avant d'entamer la fin du voyage. A la nuit tombée, nous avons cherché pendant un certain temps un endroit où manger. Finalement, nous avons fini par trouver un petit restaurant près du Liberty Bridge, un des ponts qui traversent le Danube. Dès le lendemain matin, nous sommes allés au Bastion des Pêcheurs, qui offre un panorama incroyable sur toute la ville, et notamment sur le Parlement hongrois situé de l'autre côté du Danube. Dans la même journée, nous sommes partis pour l'Autriche et sa capitale, Vienne. Arrivés en fin d'après-midi, nous avons eu le temps de faire un rapide tour vers la cathédrale Saint-Etienne, l'Opéra de Vienne, ainsi que le fameux quartier des musées. Pour cette nuit-là, nous nous sommes un peu éloignés de Vienne, et nous avons choisi de dormir sur un parking proche d'un lac au calme. Pour notre onzième jour de voyage, nous avons continué notre visite de la ville par le château de Schoenbrun. Pour clore ce voyage, nous avions décidé de découvrir Prague, une ville incroyable. Pour cette dernière journée de visite, nous nous sommes laissés guider, et nous sommes finalement tombés par hasard sur un jardin splendide offrant une vue sur toute la ville. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille de vous perdre dans la ville, et tout simplement de profiter de ce qu'elle a à vous offrir. Sous-titrage ST' 501 Je te remercie d'avoir regardé cette série de vidéos jusqu'à la fin, et si j'avais une chose à te dire si tu hésites à partir faire un road trip, je te conseille de le faire car tu ne regretteras absolument pas. Et si jamais tu as des questions, tu peux toujours venir me les poser sur Instagram, je lui répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace ! Sous-titrage ST' 501